Musique Bonjour, bonjour, c'est le printemps. Je suppose que partout en France, on le sent le printemps qui arrive. Même dans le Nord, on va recevoir Galabruge, je m'entraîne. Par exemple, à Canfin-en-Carambeau, entre Ceclin-Carvin ou Adouais, où vous êtes nés, Jacques Bonafé, c'est le printemps, c'est le printemps des poètes. Jacques Bonafé, c'est pour la poésie que l'on vous reçoit aujourd'hui, mais vous êtes un acteur protéiforme que j'ai vu à ses tout, tout débuts. Je garde en mémoire, pour ma vie, votre audition au cours de Jean-Louis et Martin Barbaz, à Racine version cow-boy, et déjà ce corps souple. Vous êtes tragédien. Je vous avais vu dans Britannicus, au théâtre de la Salamandre à Tourcoing, et déjà cette voix dansante, acteur de cinéma dans, entre autres, Carmen de Godard, et déjà cette mise à nu dans la scène de la douche. Cafouniette, auteur, notamment, de Paris Attraction pour Noces et Banquets, et déjà l'accent ch'ti, avec lequel vous racontiez des histoires de votre héros régional. Cafouniette et Catherine Jacob venaient de temps en temps nous annoncer, avec l'accent, des plats de cuisine contemporaine, où il y en a plus dans le nom que dans l'assiette. Et déjà cet humour. Je peux te vous voyer, au lieu de vous tutoyer, Jacques ? Oui. Tu connais la recette du poulet tatin ? Ah oui, je peux le dire. C'est une recette de chécoeur ? Je l'ai appris dans le film de Yolande Moreau, je le connaissais. Allô ? C'est, tu prends un poulet, et puis tu mets dans le four, et puis tatin. Ah oui. Les choses sont directes avec cet accent. Voilà, je ne pouvais pas gâcher cet accent. Je t'avais vu dans Jacques to Jacques, de Jacques d'Arras, et là, c'est la partie purement poétique. Et déjà, encore et toujours, cette voix dansante, sous et sur la musique des mots. La poésie, on pense que c'est réserver une élite, voire des spécialistes. Alors, écoutez, Bonafé, vous changerez d'avis. Il vient de sortir un livre CD, L'oral et Hardy, texte de Jean-Pierre Wehagen, chez Camino Verde. La poésie, c'est pour tout le monde. Chacun a une part de poésie en soi. Et mon homéopathe, un jour, me dit, « En automne, les arbres rendent en couleur la lumière qu'ils ont reçue l'été. » Wow ! Mon homéopathe m'épate, il est poète. Moi, ça me soigne, je prends les granules, mais je suis sûre que c'est ce qu'il a dit qui me soigne. La poésie, ça m'aide à vivre. Parfois, les titres seuls me suffisent, comme des haïkus, ces courts poèmes japonais. Ah, Jacques, vous êtes aussi titreur à l'occasion. C'est vous qui avez donné le titre au dernier livre de cette merveilleuse jeune poétesse Valérie Rousseau, « Vrouze », vous raconterez. Dans les années 90, Olivier Pie, comédien, auteur de théâtre et depuis cette année directeur du Festival d'Avignon, avait écrit une pièce dont le sous-titre était « Mon chien est mort qui m'aidait à vivre ». Et moi, c'est ce titre qui m'a aidé à vivre. Je ne sais pas pourquoi, mais tellement aidé qu'il m'a suffi. Je ne suis pas allée voir le spectacle. J'ai gardé l'invitation, je l'ai accroché au mur et je l'ai lu des centaines de fois. À la petite école, j'avais appris « Mignonne » de Ronsard. Quand je faisais un cauchemar la nuit, ma mère me disait « Récite-toi le poème de Ronsard pour te rendormir ». Alors je le faisais. « Mignonne, allons voir si la rose qui, ce matin, avait des closs à robe de pourpeau-soleil, a point perdu ses tevés prêts, les plis de sa roube pourprêts et son teint votre pareil. Là, vous voyez comme un peu d'espace, mignonne, et là-dessus, la place, là, c'est beauté les séchoirs. Oh, vraiment, ma ratre nature, puisqu'une telle fleur ne dure que du matin jusqu'au soir. Après, je ne sais plus. Je ne me souviens que jusque-là pour deux raisons. La première, c'est que c'est à ce moment que je m'endormais. Et la seconde, c'est à ce moment que je m'endormais parce que je tombais en extase à cause de la liaison « jusque au soir ». Oh, cette liaison, elle a le droit, la poésie. C'est ce qu'on appelle une licence poétique. La poésie, elle a une licence. Moi, je n'ai aucun diplôme. Elle est libre, la poésie. Elle se fout des « il faut » de la morale, des « il faut » de l'école. Elle sait bien que « il faut », c'est comme « il pleut ». Ça ne se conjugue qu'à une personne étrangère à soi. La poésie, c'est soi, c'est... Oh là 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 ! C'est dur de parler de ce qu'on aime. Bon, peut-être que la meilleure façon de parler de la poésie, c'est de la dire, ce que vous faites, Jacques, ou de se taire, ce que je vais faire. Mais juste avant, je voudrais partager ce qui m'a traversée le jour de la mort de Claude Nougaro, grand poète pour moi. Ce jour-là, j'ai ressenti que la mort ne tue pas l'amour, elle impose une absence qui est une douleur. Mais la force du poète, son miracle presque, est de laisser des mots pour sinon combler l'absence. du moins la transformer en invisible présence. Et du silence, faire un écho rassurant. Michel Guigon ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada